... Je suis Mme Maziane Rachida, gérante de la société Sénar Service, une structure de service à la personne implantée sur Comble-à-Ville en Seine-et-Marne. Je propose les services de ménage, repassage, garde d'enfants depuis 3 ans, bricolage et jardinage effectués par 8 salariés. Je tiens à apporter un service de qualité, de confiance et de proximité et nos clients peuvent en témoigner. Je m'appelle Jacobi Oumar, j'ai 53 ans, je suis guinéen, je suis né au Sénégal. J'habite à Damaray-les-Lys. Actuellement, je vends des chaussures italiennes sur les marchés. Je suis d'origine marocaine, arrivée en France en 2001 pour joindre mon mari. Déplômée en comptabilité, j'occupais un poste de responsable de service Sénis dans une société d'assurance. Je suis arrivé en France en mars 2008. De 2009 à 2010, j'ai travaillé dans une maison de retraite. À la fin de mon contrat, en 2010, j'ai eu des difficultés pour trouver du travail, ce qui m'a inspiré à chercher, à créer mon entreprise, car j'ai de l'expérience dans le commerce. Peut-on après mon arrivée en France, je suis tombée enceinte, ce qui m'a obligée en quelque sorte de mettre mes projets professionnels de côté et de passer mon rôle de maman en priorité. C'est qu'en 2009, quand mon dernier enfant a 3 ans, l'âge dit scolarisé, je me suis dit que c'est le moment de chercher un travail, déjà compatible avec ma nouvelle situation maman de 3 enfants, et qui peut respecter mes contraintes horaires, qui sont l'ouverture et la fermeture des centres d'accueil. Mais malheureusement, et malgré les persévérances, je n'ai pas pu trouver un poste qui me convient. C'est là où je me suis dit, mais pourquoi je ne crée pas ma société ? Tout le monde m'a dit, créer une société c'est dur, c'est beaucoup d'argent, et après la création, l'État prendra tout ce que tu vas gagner, avec les impôts, les taxes, tu auras du contrôle. Mais courageuse comme je suis, j'ai pris le courage à deux mains, j'ai commencé à me renseigner un peu partout, j'ai fait pas mal de formations avec la chambre de commerce, mais malheureusement, ça ne répondait pas à mes besoins. Et c'est lors d'une journée porte ouverte organisée par la CCI, j'ai pris connaissance de la courbeuse, je me suis approchée de ses responsables, j'ai demandé des renseignements sur le fonctionnement de ce système, ses avantages, surtout ce qu'il peut apporter à la création de ma société, au développement de mon projet. J'ai commencé par prendre des renseignements au niveau de la chambre de commerce de Melun, où j'ai fait le stage de 5 jours pour entreprendre sur la création d'entreprise, et aussi à l'ODE de Damarie-Lélis, où j'ai eu la chance de connaître Afil 77 et la maison de l'emploi de Melun, lors d'une réunion d'information sur Créarif Quartier. Afil 77, qui a pris en compte mon dossier de création sur Créarif Quartier, m'a téléphoné un jour pour me demander où j'en étais avec mon projet. Je leur ai dit que j'étais toujours à la recherche du travail, pour pouvoir économiser de l'argent. Ils m'ont demandé est-ce que j'étais prêt à tester mon entreprise sans l'avoir créée. J'étais ébahi, j'ai dit mais comment ? Alors ils m'ont dit qu'ils pouvaient me faire un prêt pour acheter mon stock, mon premier stock, me prêter le matériel forain, et aussi me prêter la carte de commerçant pour pouvoir vendre dans les marchés. Alors j'ai dit oui. Ce que j'ai appris, c'était énorme, c'était exactement ce que je cherchais. Finalement, je peux créer ma société sans m'endetter, n'endetter ma famille. Je peux tester l'activité sur le terrain, sans avoir cette angoisse et cette peur des contrôles, des impôts, des tanks, des charges. Je peux limiter les risques et éviter l'échec. Tout simplement, je peux démarrer mon activité en sécurité. En plus de ça, je peux garder mes revenus et mon statut de demandeur d'emploi, puisque je peux bénéficier de cet hébergement juridique, qui me permettra de facturer toutes les prestations effectuées avec le numéro serré de la couveuse avant de s'y matriculer. C'est vrai qu'ils prennent 5% de chiffre d'affaires. Après, tout 5%, ce n'est pas beaucoup. Et s'il n'y a pas de chiffre, je n'aurai rien à payer. Et tout est bénéfique pour moi, puisque j'aurais été formée, orientée et guidée. Et la viabilité de mon entreprise aurait été testée avant de concrétiser la création. J'ai intégré la couveuse en septembre 2009. Ce qui était génial et ce que j'ai remarqué, c'est que des gens ont parlé comme un chef d'entreprise. On se comportait avec moi comme un chef d'entreprise. Ce qui m'a facilité en quelque sorte ce passage, sur le plan psychique, ce passage de statut salarié ou de demandeur d'emploi à un statut de patron. J'avais le droit à des formations régulières, un coaching individualisé pratiquement une semaine sur deux, à des sessions collectives pour partager les expériences et apprendre les bonnes pratiques. J'ai pu trier mes idées. J'ai pu prendre certaines décisions sur les prestations à proposer et surtout sur les prix, sur les démarchages des clients. Mes capacités et mes motivations personnelles ont été développées. Et une stratégie commerciale et un support publicitaire a été mise en place assez rapidement pour avoir un premier client deux mois après avoir intégré la couveuse. J'y suis restée onze mois. Et aujourd'hui, je dis que c'est ma société, c'est un art service. A vu le jour, c'est grâce à la couveuse, la mère porteuse de mon projet. J'ai eu beaucoup de chance et je sais que beaucoup n'ont pas cette chance. Parce que moi, en venant en France, je ne pouvais pas, je ne savais pas qu'il y avait une structure ou bien des gens qui étaient à l'écoute d'autres personnes en difficulté et qui étaient prêts à les aider. Je prends du plaisir et je suis heureux du travail que je fais. Ça me permet aussi de rencontrer des gens vraiment aimables, des gens aussi qui me donnent beaucoup d'encouragement dans ce que je fais. Tout cela grâce à l'ADIS, grâce à Apil77, grâce à la maison de l'emploi de Meneur. C'est un système que je recommande à toute personne, sérieuse et motivée, porteuse de projet, quel que soit son statut, quel que soit son âge, quel que soit son sexe et surtout, quel que soit son origine. Je les remercie et je les félicite pour ce merveilleux travail qu'ils sont en train de faire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique